Bonjour à tous les serial buteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur Jonathan Sexton. On va décortiquer ensemble sa technique de tir au but. Alors Jonathan Sexton a été récemment élu meilleur joueur du monde, ce qui a fait un petit peu moins de bruit, j'ai l'impression qu'à le coutumé, contrairement à des joueurs un peu plus fantasques, un peu plus décisifs, comme l'a été Wilkinson en 2003, Daniel Carter qui a été élu plusieurs fois meilleur joueur du monde, et c'est vrai que Jonathan Sexton est un 10 de très haut niveau, mais qui a un profil assez différent, par exemple Abden Barrett, et ce dernier peut être un peu plus créatif, un peu plus décisif, notamment dans ses prises de décision. Mais c'est vrai que Jonathan Sexton s'intégrer dans un plan de jeu élandais très bien défini depuis plusieurs années, ce qui leur a permis de décrocher leur première victoire contre les Néo-Zélandais il y a quelques mois de cela, et dans un collectif fort où on sent que le plan de jeu est plus important que les différentes individualités, ce qui permet aujourd'hui aux Irlandais d'être une équipe assez redoutable, et certainement favorite pour la Coupe du Monde 2019. Donc on va décortiquer ensemble la technique de tir au but de Jonathan Sexton, ou aussi appelé Johnny Sexton, en six principaux points que vous commencez à connaître, le tee, la position du ballon, les pas de recul, la routine, les pas en avant vers la balle, et la dynamique de frappe et d'après-frappe. On connaît essentiellement ce joueur en tant que tête pensante du dispositif du Leinster, ou du 15 irlandais, mais voilà c'est aussi un maître à jouer, un serial buteur, un serial dropper, malheureusement pour les français il y a un an, mais c'est aussi un excellent buteur. Donc on va commencer tout de suite par la question du tee. Ok, donc pour commencer, le tee c'est un tee tout simple, c'est le Gilbert, le plus petit, peut-être le plus représentatif de cette gamme là, c'est un petit tee Gilbert qui est appelé le 320, qui a 4 picots. Pour la position du ballon, très intéressant comment Jonathan Sexton positionne son ballon, il est très légèrement incliné vers l'avant, mais une des caractéristiques les plus remarquables, c'est qu'il déplace son ballon légèrement vers le côté, un petit peu de la même manière que le faisait Ronan Ogara, son prédécesseur, aussi un petit peu son mentor, notamment au niveau du 15 d'Irlande. Et cette position de balle ressemble aussi à celle que Johnny Wilkinson utilisait. C'est certainement pas une coïncidence, tout en sachant que le coach de jeu au pied de Johnny Wilkinson, qui était Dave Alred, aujourd'hui s'occupe d'assez près de tout le domaine du jeu au pied pour Jonathan Sexton. Alors cette position de balle légèrement inclinée vers l'avant, mais surtout un petit peu décalée sur le côté, permet, comme vous pouvez le voir sur cette image, d'ouvrir un petit peu plus, de rendre un petit peu plus accessible la zone de la balle à contacter avec le pied, ce qui permet de prendre une meilleure cible au niveau du ballon et d'avoir un meilleur contact de balle, tout simplement. Donc au niveau des pas de recul, on va voir qu'il y a quelque chose qui est intéressant. On dit souvent que pour construire sa technique, il faut prendre sa routine et qu'elle soit stable dans le temps et limite qu'elle ne bouge plus. Alors là, j'ai un petit peu l'exemple concret d'une évolution de la technique de Jonathan Sexton. Dans la vidéo que je vais vous montrer, il explique très concrètement sa routine au niveau de la prise des pas de recul que je vais traduire dans les grandes lignes. Je vous laisse regarder. Donc dans cette vidéo, il dit qu'il prend trois pas de recul vers l'arrière et trois pas sur le côté. Et maintenant, nous allons voir comment ça se concrétise au niveau de Mack contre le All Black en 2013. Donc gardez ces images en tête et on les reprendra lors du point numéro 5 qui sont les pas d'élan et les pas vers l'avant. Donc nous allons maintenant voir ce que Jonathan Sexton produit en 2018. C'était fin 2018, encore une fois lors de match contre les Néo-Zélandais. Et nous allons voir que ces pas de recul ont légèrement évolué. Alors ici, on peut voir que normalement, il prend ses trois pas de recul comme d'habitude, qu'il prend trois pas sur le côté, mais qu'il se décale légèrement pour en terminer avec deux de plus. Pourquoi ici deux de plus ? Ça lui permet d'avoir un petit peu plus de distance par rapport au ballon et ce qui va se concrétiser par une possibilité de pas d'élan vers le ballon légèrement différente, ce qui fait partie des ajustements qui lui ont permis de progresser au niveau du tir au but. Mais on y reviendra encore une fois dans le chapitre numéro 5. Pour la routine, alors c'est très très simple, on l'a découvert dans la précédente séquence. Effectivement, il recule de trois pas en arrière et c'est de prendre une grande respiration pour se relaxer soi-même, comme il dit. De bien sûr prendre une cible. Et ensuite, une fois qu'il est en place, il se tient assez droit, il n'y a pas de marqueur d'originalité. On peut simplement remarquer qu'il se met successivement sur ses pointes de pied comme pour prendre un bon ancrage, comme pour bien se stabiliser, être dans sa routine et pour s'élancer. Donc au niveau des pas d'élan, Jonathan Sexton, comme Johnny Wilkinson, a une routine crescendo. C'est-à-dire qu'il ne marche pas, il produit une course à petits pas, augmente petit à petit. Comme vous le savez certainement, je suis plutôt adepte de cette approche-là quand on est entre guillemets adulte, quand on a sa croissance qui est terminée, quand on arrive à un niveau de coordination suffisant. Pourquoi ? Parce que cette routine crescendo permet d'emmagasiner de l'énergie progressive et une libération plus naturelle de puissance vers l'avant en passant par le ballon. Là, la petite différence par rapport à Johnny Wilkinson, c'est que ce dernier avait vraiment une routine crescendo irrégulière et limite, il aurait pu encore accélérer après la balle. Jonathan Sexton reste relativement lent, relativement en contrôle, malgré une dynamique de petits pas dynamiques et on a vraiment l'impression qu'il libère son énergie quand même au dernier moment. Même s'il a une routine crescendo, il va vraiment y avoir une libération d'énergie vraiment brusque comme un coup de fusil au dernier moment et une traversée quand même assez franche en direction de la cible, en direction des poteaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jonathan Sexton a une technique assez sobre en soi. Il n'y a pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de marque d'originalité. Ce n'est pas son classique, sa routine est assez sobre et il joue vraiment sur son point fort. Alors il faut savoir que Jonathan Sexton mesure quasiment 1m90, ce qui fait qu'il a des jambes assez grandes et assez longues. D'avoir de grandes jambes, ça peut être un avantage, ce qui permet d'avoir une amplitude naturelle, quasiment physique, mécanique et qui dit plus d'amplitude, dit aussi plus de puissance. Vous allez trouver très facilement des grands buteurs comme Scott Speeding ou François Steine qui mesuraient plus de 1m90, être des buteurs de très longue distance. On va passer maintenant à la dynamique de frappe et d'après-frappe. Vu qu'il travaille quand même avec Dave à la raide, il n'y a aucun souci au niveau des fondamentaux. Le pied d'appui est à côté du Tee en direction des poteaux. Le bras d'appel à l'horizontale. La posture est axée et le buste est orienté vers le balance ce qui fait que ce maestro irlandais est très en contrôle quand il arrive à côté du Tee au moment de frapper la balle. Donc nous pouvons voir sur ces images une frappe assez fluide, une libération d'énergie assez évidente vers l'avant. Il termine buste vers les poteaux et tête relevé de manière assez rapide. après le tir. Et nous allons donc voir maintenant sur un tir beaucoup plus facile. C'était son premier tir du match. À quel point Jonathan Sexton va essayer de libérer de l'énergie vers l'avant, d'avancer vers la cible. Il va terminer 1m après le tir et rester bien concentré dans son tir 2 secondes après pour vraiment s'assurer qu'il termine bien en place, même si c'est un tir facile. Cette raison de terminer très concentré 2 secondes après était certainement reliée au fait que c'était son premier tir et qu'il avait vraiment à coeur de bien commencer et de se mettre en route pour la suite du match. Ce qui explique ce finish un petit peu spécial mais qui a du sens notamment à ce moment là du match pour lui. Voilà, donc vous savez tout ou presque sur la technique de tir au but de Jonathan Sexton avec une technique assez simple qui ne cherche pas l'originalité à tout prix, la perfection à tout prix, arrive à être sacrément efficace en se basant sur une régularité, une confiance et surtout un effet de levier au niveau des points forts de ce joueur. Je vous remercie pour votre visionnage. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager sur Facebook ou autre. Vous êtes libre de vous abonner à la chaîne YouTube et cliquer sur la cloche du buteur pour être au courant des prochaines sorties en exclusivité. En description, vous trouverez 5 vidéos gratuites et exclusives pour éliminer les 5 erreurs du buteur qui l'empêchent de progresser face aux poteaux. Je vous souhaite une bonne séance. A bientôt sur la chaîne Culture Rugby. Ciao.